L'histoire de la lumière Et on va commencer par aller pas très loin, on va commencer par aller au Finistère Vous connaissez le Finistère ? Vous voyez Pleugérit ? Pleugérit quand on va vers l'Anoué ? Alors si vous connaissez pas vous avez de la chance Parce que quand on descend de Pleugérit pour aller sur l'Anoué On passe un petit bois, un petit bois de sapin Et il y a là une maison, enfin une maison On sent qu'on a voulu la faire en pierre Mais on l'a terminé avec des troncs d'arbres trempés dans la glaise Pour le toit on a mis des faisceaux d'agents, quelques tuiles Mais voilà la maison Dans cette maison il y a une famille Enfin ce qu'on peut appeler une famille aussi Le père est bûcheron, il est très pauvre La mère est très pauvre également, elle est toujours malade Et il y a Maturine, leur fille Maturine, elle est couturière Elle a un revenu, elle le garde pour elle Oui parce que Maturine elle est belle Mais elle est belle pas comme les princesses des contes sont belles Elle est belle un peu comme, comment je pourrais vous dire ça Elle est belle, les vieilles qui sont dans le bourg et qui la voient passer Elles disent toujours, oh la Maturine, tous les hommes l'ont connue celle-là Mais connue au sens médiéval du terme Au sens l'éveillé, le cidre doux et tout ce qui s'ensuit Maturine elle avait un joli sourire mais elle avait une espèce d'acidité dans les yeux Et ce soir-là Maturine elle était près de la cheminée Elle était en train de coudre une jolie jobline qu'elle allait porter au pardon Et il y avait sa mère qui était au lit Et qui respirait en poussant Qui respirait en crachant Qui était maigre, qui était frêle, qui tremblait Quand son père le bûcheron est rentré Et qu'il a vu Maturine près de la cheminée Et qu'il a vu sa femme, sa mère Dans le lit, en train de grelotter Il s'est assis Et devant sa soupe froide, en pensant à toute sa vie de misère Il a serré sa cuillère Il l'a posée sur la table et il a dit Maturine Ce soir on ne sort pas Pardon ? Alors déjà parce que ça ne me plaît pas Parce que la nuit dehors C'est dangereux Et puis parce que ta mère est malade enfin Ton devoir est de rester à côté d'elle Papa elle est malade Ça fait 15 ans qu'elle est malade Elle va s'en sortir Comme à chaque fois Tu me prends pour une nonne hôtelière Le père s'est levé Il a levé la main sur sa fille et lui a dit Je te préviens, je te défends de... C'est bon, ça va Je vais rester là, d'accord Et elle a continué à coudre En boudant En faisant semblant de boudre Elle a attendu que son père aille se coucher Quand elle l'a entendu ronfler Elle a arrêté de coudre Quand elle n'a plus rien entendu du tout Elle s'est levée Elle a enfilé ses sabots Elle est allée vers la porte Elle a tourné le verrou Et la porte a grincé Ça a réveillé sa mère Qui l'a vu partir et qui lui a dit Maturine, reste là Reste avec moi s'il te plaît Ça a réveillé son père qui s'est relevé Et qui voyait sa fille partir dans la nuit Alors il s'est levé Il est allé à la porte Et il a crié dans la nuit Ma fille, ne reviens jamais Et il a fermé la porte C'est la dernière chose que Maturine a entendue Derrière elle, la porte qui claquait Et le verrou qui tournait Et devant elle, la nuit noire La nuit venteuse Enfin, le vent venait de loin Mais c'était le genre de vent qu'on sent venir Et qu'on a peur de voir arriver Il n'avait pas plu pourtant Mais il y avait de la boue par terre Elle a commencé à marcher Elle allait chez sa tante Dans une petite métérie Qui était à côté de la nouée Elle marchait sur le sentier Ça allait être bien chez sa tante C'était une veillée bretonne Un traditionnel On commençait par travailler Ensuite on arrêtait rapidement Et puis on discutait On dansait Elle était bien là-bas Elle adorait y aller Ah puis il y avait le fils du boulanger Qui ne l'avait pas encore connu Alors là, elle allait Elle marchait Elle marchait Et la boue était sombre Et le vent arrivait derrière elle Elle marchait Et ses jambes étaient lourdes Et le froid qui la glaçait Et elle marchait Elle est arrivée sur le sentier Qui longe le petit bois Le petit bois dont je vous ai parlé tout à l'heure Et le vent a commencé à faire grincer les troncs Et le vent a commencé à faire tomber les branches A les faire tourner sur le sentier Vous savez, les branches de sapin Quand vous avancez Qui font Comme ça Elle a avancé Elle s'est dit S'il y avait quelqu'un Je voudrais juste quelqu'un pour m'accompagner Juste quelqu'un Elle s'est arrêtée Elle a regardé autour d'elle Elle a continué à marcher Elle est arrivée à mi-chemin Où il y avait un petit pont Sur un ruisseau Et sur le pont Elle n'était plus seule A dix pas derrière elle Il y avait un homme qui arrivait Un homme qui marchait droit devant lui Qui était chaudement vêtu Richement vêtu Il était grand Il était blanc Ça devait être un seigneur Elle ne le connaissait pas Mais lui a regardé droit devant lui Et il est arrivé sur elle Bonjour Vous avez froid, ça va ? Oui Non, non, non J'ai froid Mais vous voulez mon manteau Je vais vous le donner J'en ai un autre moi Monsieur, c'est pas C'est pas très correct Non mais vous allez à la veillée J'y vais moi aussi Je suis attendu Bon, si vous y tenez Je peux prendre votre bras ? Ça glisse Et ils sont allés Tous les deux Jusqu'à la métérie de sa tente Et quand ils sont entrés Il n'y avait pas un silence Comme ça Tout le monde a fait Oh ! Où est-ce qu'elle l'a trouvé Mathurine, le seigneur ? Ben alors Ils vont se marier Tu crois qu'ils veulent nous inviter ? Vous le connaissez ? Personne ne le connaît Mais d'où il vient celui-là ? Et on a commencé à discuter On a commencé A se raconter Les dernières nouvelles du bourg On a commencé On a commencé à se raconter Des histoires Un peu comme celle-ci Mais avec moins de Avec moins de Sans cette espèce de malaise Qui commençait à s'installer Et on a commencé à danser Alors pour danser On a écarté tous les meubles Et sur la terre battue Et sur la terre battue de la métairie Mathurine et son seigneur Ont commencé à danser la valse Ah il dansait bien le seigneur Mathurine dansait bien aussi Mais lui Il avait l'air de faire ça toute sa vie Seulement quand il est passé Dans le coin le plus sombre de la métairie Là où il y avait un landau Dans lequel dormait le bébé de sa tante Le bébé s'est relevé Et il a commencé à hurler Il a hurlé comme s'il était en train de s'étouffer Ou comme s'il venait de voir Quelque chose que personne d'entre nous Ne devrait voir dans sa vie Alors sa tante a couru A attrapé son enfant A essayé de le bercer Mais quand le seigneur est revenu Avec Mathurine près d'eux L'enfant s'est logé dans le sein de sa mère Et il a continué de pleurer Alors la tante de Mathurine A regardé le seigneur Elle a regardé danser Elle a regardé ses jambes Elle a regardé ses bottes Et puis dans la terre battue Elle a essayé de voir ses traces de pas Essayé de les repérer Curieux ça c'est pas Elle est allée voir Mathurine Et elle lui a dit Mathurine Tu le connais cet homme ? Mais non ma tante Je... Enfin vous savez bien Je l'ai trouvé sur la route Il venait ici Personne le connait Mathurine Personne le connait Écoute Je lui fais pas confiance Reste avec nous ce soir Tu dormiras avec moi Et je te ramènerai chez tes parents demain Mais ne repars pas avec lui S'il te plaît C'est bon ma tante Vous n'allez pas vous y mettre aussi Il a bien su m'emmener jusqu'ici Il n'y a qu'un chemin Pour aller chez mes parents Allez Laissez faire la vie un petit peu Après la danse Il y a eu la prière Mais le cavalier A attrapé Mathurine par le poignet Il lui a dit Allons-y Allons-y Et ils sont repartis Sans que personne ne les ait vus Ils sont repartis Mathurine elle était bien Elle avait encore la chaleur du feu sur ses joues Et le cidre faisait dans son sang Ce je ne sais quoi Qui fait que la nuit On ne sait pas comment elle va se passer Mais elle va sûrement très bien se passer Elle était bien Elle était heureuse Elle babillait Elle chantait Elle plaisantait Mais son cavalier ne plaisantait pas du tout Il regardait droit devant lui Il ne répondait pas Ou quand il répondait Il disait Non 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 Il n'y avait plus de vent Il n'y avait plus d'eau Il n'y avait plus de boue Même le ruisseau semblait plus couler sous le pont Il n'y avait plus d'air non plus Ils sont enfin arrivés À la maison de ses parents Mathurine était devant Elle a fait semblant de vouloir cogner à la porte Elle savait qu'elle se retournerait Et qu'elle tombait dans ses bras Alors elle a levé le poing Elle s'est retournée Et elle est tombée devant un être Qui avait le visage recouvert de poils Qui avait des dents de chien Qui avait des longs ongles noirs Sur des mains poilues Qui lui a attrapé le visage Et qui lui a dit Tu m'avais appelé Mathurine Tu voulais quelqu'un pour aller à la veillée Tu voulais y aller Tu veux vraiment rentrer chez tes parents ? On ne va pas chez moi plutôt ? Non ? Tu ne veux pas ? D'accord Essaye d'entrer Je vais faire sept fois le tour de la maison Si on t'ouvre avant Eh bien tu pourras rentrer Sinon On finit chez moi ? Allez ! Frappe ! Mathurine ! Et il a commencé à tourner autour de la maison En chantant En aboyant En miaulant En râlant Et Mathurine au premier tour Elle n'a rien pu faire Elle était tétanisée au deuxième tour Elle s'est retournée Et elle a cogné contre la porte Elle a appelé son père, sa mère Au troisième tour Elle est tombée à genoux En grattant la porte avec ses ongles En pleurant Au cinquième tour Elle était allongée par terre Elle pleurait Elle pleurait Elle hurlait À l'intérieur, ses parents étaient réveillés Bien entendu Ils sentaient bien quelque chose tourner autour de la maison Ça avait l'air d'être le vent de la tempête Et son père Son père qui entendait les ongles de Mathurine Qui a serré les poings comme tout à l'heure Et qui a fini par crier « Mathurine, je te l'ai dit, va au diable ! » Plus de vent Plus de bruit, plus rien Juste le grincement de la porte Quand sa mère a ouvert en boitant et en grelottant C'était pour voir Les sabots et la jobline de Mathurine Entourée de traces de pas De bouc Alors c'est pour ça que je vous disais Que vous avez de la chance de ne pas connaître ce petit chemin Qui va de Plégueride jusqu'à la nouée On peut encore l'entendre le soir Paraît-il Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?